Mais, Franco le mignon, je t'ai fait quoi ? Tu veux que je te ferme toutes les portes ? C'est-à-dire que je localise la personne qui te fait tes protections, là je bloque c'est une grimbala qui ne doit plus... Tu parles là-bas, les pipis sur toi. Tu me cherches, Franco le mignon, tu me connais d'où ? En déparenté, est-ce que tu es obligé de m'attaquer ? La mignonne ! Vous ne savez pas que ce que je dis est délicat ? Est-ce que ce que j'avais dit n'est pas arrivé ? Mais pourquoi est-ce que, c'est quoi ce tollé médiatique ? C'est quoi, pourquoi vous m'attaquez ? Jumbo, Jumbo, Franco le mignon, Jumbo, si je me lève sur toi, tu vas faire même dire tout à l'Ouest, je vous connais. Vous attaquez, et après un moment donné vous commencez à faire marcher et tout et tout. Là ce ne sont pas les boulous qui m'attaquent là, ok ? Là ce ne sont pas les boulous qui cherchent des problèmes là. Parce qu'après vous allez dire que ce sont, c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça, c'est toujours les autres qui font quelque chose, ce n'est jamais vous. Mais voilà que vous m'attaquez, ok ? Je vais classer l'histoire de mademoiselle, c'était les deux femmes qui m'ont attaqué sur les réseaux sociaux. Et moi je me demande pourquoi est-ce qu'elles m'attaquent ? Pourquoi est-ce que ces deux femmes m'attaquent ? D'accord ? Revenons à nos moutons. Ok, bon je vais vous appeler madame, madame Laure Kameni. Regardez-moi tout droit dans les yeux. Regardez-moi bien dans les yeux. Vous êtes voyante. Je n'ai jamais fait de vidéo pour vous traiter de menteuse. Si vous êtes vraiment voyante, comme vous dites, une vraie voyante n'est pas, une ou un vrai voyant n'est pas celui-là qui cherche à faire du mal aux gens. Si vous êtes vraiment voyante, comme vous dites, c'est-à-dire que vous connaissez bien qui je suis. Alors, je pouvais vous répondre eBay, parce que j'ai votre numéro de téléphone. Mais je préfère faire la vidéo, parce que j'ai retrouvé la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi m'écrire eBay pour me dire, franco, je ne suis pas fier de ceci ou de cela que tu as dit ou que tu as fait. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez fait la vidéo et publié. C'est pour cette raison que je vous réponds aussi sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche les problèmes. Je ne suis non plus à la conquête de la visibilité. La période où on était à la conquête de la visibilité était passée. C'était avant. Aujourd'hui, on a déjà cette visibilité. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous faites quelque chose et vous mettez déjà sur les réseaux sociaux, quand ça nous trouve déjà sur les réseaux sociaux, on dit ça tous les jours, on a le droit de donner notre opinion. Je ne sais pas ce que vous appelez les attaques. J'ai suivi deux vidéos où vous avez dit quelque chose et après autre chose. Moi, j'ai juste fait mon analyse sur ces deux vidéos. Je ne vous ai attaqué sur rien. Je ne vous ai jamais traité même de quoi que ce soit, de menteuse ou de quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi vous allumez votre caméra et vous prononcez mon nom. La seule chose que j'ai dit, c'est qu'il ne faudrait pas que certaines choses que vous dites, que je n'ai pas d'ailleurs dit que c'est faux, que ça décourage ces jeunes qui veulent aussi se battre pour réussir. Parce qu'à un moment donné, les jeunes se disent, ou telle chose, on ne peut même pas s'engager là-bas parce que vraiment, c'est le monde de la sorcellerie, c'est ci, c'est ça. Il faut être dans les loges, il faut être ici, il faut être... Parce qu'à un moment donné, quand c'est trop, ça décourage certaines personnes. C'était dans ce sens que je parlais. Je n'ai jamais dit que ce que vous avez dit est faux ou si c'est vrai. Parce que je n'ai pas de preuves. Maman, c'est vous qui savez ce que vous racontez, que vous allez me bloquer ou vous allez me bloquer ou... Mais tout ce que je vais vous dire, c'est que je ne suis pas quelqu'un à problème. Je ne vous cherche pas des problèmes. Et je ne cherche de problème à personne. Je viens sur Facebook, je fais mes petits one-man-show que je peux faire. Et c'est tout. Je suis supplie que vous avez tellement mis les organes. Si j'ai fait quelque chose, maman, que ça a été votre sensibilité, que ça vous a mis mal à l'aise, je profite dans cette vidéo pour demander les excuses. Maman, alors, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne veux même pas savoir qui vous êtes. Ça ne m'intéresse pas. Combien de fois vous cherchez des problèmes ? Je ne suis pas là pour chercher les problèmes, maman. Je ne suis pas là pour chercher les problèmes sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour faire les clashes. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça m'a déjà beaucoup lavé la tête. Et c'est pour ces raisons que je fais mes vidéos pour dire aux jeunes, faites attention. N'attaquez pas les gens, n'importe comment. Je ne peux pas vous attaquer. Je ne sais pas qui vous êtes. Ils vous attaquent sur quelle base ? Vous m'appelez même mademoiselle, la mignonne. Vous savez que vous êtes déjà parce que celui, j'ai dit merci encore à celui qui m'a envoyé cette vidéo. C'est un fan qui m'envoie cette vidéo. C'est un fan qui m'envoie cette vidéo. Que voilà, Laure Kameni qui te traite des pédés. Voilà le message que Laure Kameni qui te traite des Ndebso. Elle t'appelle la mignonne femme. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez vraiment dire que je suis Ndebso. En tout cas, même si c'est ce que vous dites, je ne suis pas là pour contredire ou bien pour dire, pour défendre si c'est vrai ou si c'est faux. Même si je suis pour n'importe quoi, c'est pour moi, c'est pour ma famille. Vous n'êtes pas un membre de ma famille, c'est pour moi. Même si je suis n'importe quoi, c'est pour moi. C'est ma vie, ça me conseille. Donc, ma mère, je dis encore, je suis désolé et je m'excuse encore. Pardon. Je n'étais pas provoqué. Je n'ai même pas l'intention de le faire. Les amis, la vie nous enseigne. Les problèmes ne sont pas bien. Nous ne sommes pas là sur les réseaux sociaux pour chercher les problèmes. Peut-être qu'on peut faire notre truc et que certaines personnes prennent ça autrement ou analysent autrement ou ne comprennent pas le contexte. Et on s'est dit que c'est les problèmes qu'on cherche. Non. Moi, particulièrement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour chercher les problèmes à qui que ce soit. Je suis encore désolé, la mère. Pardon. Enlève mon nom dans ta bouche. Enlève mon nom dans ta bouche. Merci. Mes projecteurs, s'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo. La page est restreinte. Donc, quand je fais les vidéos, ça aidez-moi à partager pour que certaines personnes découvrent cela. C'était le général Franco. Je vous l'offre. Merci encore. Le fait de m'envoyer cette vidéo prouve que vous aimez ce que je fais. Merci. Pause le publicitaire. Voilà. Mesdames et messieurs, chers patriotes, chers bengistes, contactez le studio Vision Pro. Mon studio, le studio de Franco Lemunion pour tous vos problèmes événementiels, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, même les shootings photos. Venez au studio Vision Pro. Bienvenue au studio photo-vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise, banderolles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook ? Contactez Vision Pro pour les shootings photos. Vision Pro est située à Yaouli au quartier Rousseau, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contactez 672 30 37 85 697 39 20 Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Paye ou non ? Ok ! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.